Dans un logement, l'entretien de la serrure est à la charge du locataire. S'il devient difficile de manœuvrer la clé dans une serrure, il faut intervenir avant de se retrouver avec la porte bloquée. Pour cela, on utilise un dégrippant multifonction, surtout pas d'huile. Si cela ne fonctionne pas, il faut alors changer le cylindre, aussi appelé canon ou barillet. Pas besoin de changer toute la serrure. Voici comment procéder. Vous aurez besoin d'un cylindre de serrure identique à l'existant, d'un tournevis. Choisir un cylindre de serrure débrayable, qui permet d'ouvrir de l'extérieur même si une clé se trouve dans la serrure. Il existe des cylindres de différentes longueurs. Pour acheter le bon modèle, l'idéal est de démonter une première fois le cylindre pour le mesurer, en mesurant bien les deux parties, de chaque bord jusqu'au trou de fixation, et le prendre en photo. Commencez par dévisser la vis qui se trouve sur le côté de la porte et qui permet de maintenir le cylindre. Insérez la clé dans la serrure et tournez-la d'un huitième de tour. Le sens dépend des serrures. Assurez-vous que le pen principal est bien rentré. S'il est sorti, un dispositif de sécurité pourrait vous empêcher de remettre un nouveau cylindre. Tirez sur la clé pour faire venir le cylindre. Introduisez la clé dans le nouveau cylindre et tournez-la pour que la pièce au milieu du cylindre soit alignée avec le reste du cylindre. Insérez le nouveau cylindre avec la clé inclinée. Finissez de remettre le cylindre en vérifiant que vous pouvez tourner la clé et insérer la vis. Revissez avec le tournevis. Refermez la porte et vérifiez le fonctionnement de la serrure. C'est plus simple que vous ne pensiez, non ? Maintenant, c'est à vous de jouer !